Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum. On joue en Xelor-O, Iopter, Eneryps à feu, contre Sacrier, Eneryps à steamer, avec des cotes de 4404, pas de cote et pas de cote. Bon le steamer va pouvoir poser son jeu sur cette grande map, on va voir comment on arrive à temporiser ça. On a en face, pre-tech, t'acheter pre-tech. Ok, pas de pre-tech sur le steam. Alors, je me fais déjà ramener l'énité 1 manifestement, ça c'est assez pénible. Bon. On va voir comment on peut gérer ça, on va venir rollback direct je pense. Tac. On va mettre une petite gélure, et une deuxième. Alors, je vais déjà faire un cadran, une frappe, une gélure, et un petit flou. Ok, on a à peu près sauvé les meubles, on va dire. Dommage que Lenny n'ait pas pu prendre de Téléfrag. Bon, le Iop, il a son mode Terre très agressif, que je vous ai présenté récemment. On va voir si on arrive à placer quelque chose avec. Ça a l'air assez solide en face quand même. Alors Lenny, pas du tout par contre, le steamer est assez blindé. Et puis le sacri, c'est un sacri, donc ça ne meurt pas en principe. Ok, ok. Tac. On va venir chercher les petits boosts. Je vais venir ici, je pense que ce sera correct. Je peux essayer de burst Lenny. Alors le problème, c'est qu'il joue après le Xel, donc en termes d'initiative, ce n'est pas terrible pour moi. Le steamer qui prend une petite ligne de vue sur Lenny. Bon, il pose son jeu. T1, normalement, un steamer, ça ne fait pas énormément de trucs. Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, j'ai le droit de vivre un peu ? J'ai le droit de jouer au jeu, là ? Comment ça se passe ? Décidément, c'est Tenny prend la sauce. Bon, les maps, je trouve qu'elles sont un peu compliquées en termes de placement en early. On a assez peu d'options. En fait, je m'étais placé pour pouvoir me générer un téléfrag avec le yop, mais bon. On va y aller comme ça, comme ça, comme ça. On va venir mettre... Le lapin ici, le galva. Bon, on va full boost le yop. Lenny n'a pas tellement pris de dégâts, mais bon. Le Xel, la fureur était passée sur les points de bouclier. Ok, on va rester comme ça. Bon, du coup, je n'ai pas pu me set up correctement mon combat, c'est un peu triste. Allez, décidément, encore Lenny qui prend. Après, ce mon sacri, là, il n'a pas tant de PV que ça. Il ne faut quand même pas qu'il fasse trop le fou. Ah, il m'a pillori le Xel. D'accord. Bon, mon nenni est en pre-tech. C'est la première fois de ma vie que je joue en pre-tech. Oh lolo, je suis un Zobal. C'est bon, je le découvre. Donc, en vrai, il n'est pas érodé. Bon, ok. Alors, il m'avait pillori moi, mais en fait, il l'a enlevé, a priori. Ok. Écoutez, on ne va pas se casser la tête. On va aux lignes de sacri, je pense. Bon, c'est un sacri hier. Il a beaucoup de raise. On va voir si on peut lui faire un truc. On va y aller comme ça. Tac. Tac. Je pourrais m'arranger pour ramener Lenny, mais en vrai, est-ce que j'ai vraiment besoin ? Il est blindé, Lenny. Il n'y a pas d'érosion. Bon, il a un mode un peu random. C'était surtout pour tester le yop, en fait. Lenny n'est pas vraiment stuff, mais bon, ça, personne n'est censé le savoir. Par contre, si je prends du retrait sur le yop, ça va me faire un peu de la peine. Je vous avouerai. Roh, c'est terrible. Terrible, évidemment, je me prends la totale. Ah, c'est tellement sad. Bon, je pense que je vais aller sur Lenny, du coup. On va tenter 100-0. On verra ce que ça vaut. Bon, ok, 0 crit. Je peux vous dire que si je n'avais pas pris le retrait et que j'avais sorti quelques crit, c'était autre chose. Ce n'était pas le même combat, très clairement. Alors, malgré tout, il continue à évoluer sa foreuse. D'accord. C'est un peu bizarre, ce qu'il fait le steam. Je me serais attendu plutôt à, du coup, un gameplay plus défensif. Parce que là, il va sur Lenny, mais il se rend compte que son Lenny est presque dead, en fait, ou pas ? C'est un peu bizarre. En plus, il me dé... J'allais dire, il me détaque, mais non, non, je suis full tackle. Ok. Bon, je vais pousser Lenny pour passer en dégâts à distance. Et en vrai, je vais le bourrer. En cringe, je le tue. Dommage. Dommage. Hop. Alors là, le problème, c'est que du coup, il y a les pritecs qui tombent. Le sacré qui va pouvoir peut-être le sacrifier ou les faire une agrée dans le style. Projection. Allez, etc. Bon, le gzalpe débuff. Il va falloir être motivé quand même pour le double débuff. Ok, il a pris le lapin avec. En vrai, je peux tenter un truc sur le lapin, là. Il y a carrément un monde où je fais un truc au lapin. Alors le problème, c'est que là, je vais manquer de mobilité pour faire ce que je veux. On va tester un truc comme ça. Il ne reste plus beaucoup de points de vie sur cette Anérypsa, je trouve. Et là, moi, je vais pouvoir détruire le sacré en tapant le lapin. Et là, il ne s'y attend pas, en fait. Il pense que je ne vais pas taper le lapin. Mais en fait, je vais complètement taper le lapin. Et ça, il ne le sait pas. Bon, il a repris pas mal de PV. Bon, en vrai, je pourrais aller tuer les nids. Il est vrai. Je ne détacle pas le lapin à zéro de tacle. Alors ça, c'est un peu triste. J'ai 11 PA. On va mettre une petite fureur. On va mettre un petit coup de dague. Un deuxième. Oui. Ouais, ouais. Petit coup sur le lapin pour le kiff. Bon, je n'aurais pas pu faire un gros burst, mais c'était marrant quand même. Ça vient prendre un peu de régène. OK. Bon, le steam, il vit sa vie. Il n'y a pas de souci. Ah, ça se met à béguer en thaïlandais. Je reconnais ça. Est-ce que je n'irais pas juste lâcher un maxi all-in sur les nids ? Ou est-ce que je m'occupe quand même un peu de mon yop ? Entre nous. OK, entre nous, on va s'occuper du yop. On va aller mettre un solida direct. Je pense qu'on peut lâcher du double sélectif. Ah non, un seul, ce sera bien. Je vais aller comme ça. OK. Le lapin qui vient prendre un peu de soin ici. Et puis là, c'est juste parti. Je vais aller comme ça. On va mettre une horloge. Une frappe. Pétrif. Pétrif. Ouais, c'est correct. Ça fait le taf. Essayez la déco en face. Oh, j'ai envie de ligner le steam juste pour voir. Juste pour la science. OK, il se prend un peu de regen quand même. Mettre une petite untie. Allez, c'est parti. On ne rejurait même plus Fureur direct. J'aurai du Fureur direct pour check les dégâts. Pète la Fureuse. Let's go. En plus avec les boucliers d'origami. C'est un kiff. OK, ça tape un peu quand même. Faut faire gaffe. Faut pas sous-estimer. On va s'en remettre quelques petits boosts. Petit coup de cac. Un peu de soin. Hop, petite flamiche. Le lapin qui vient soigner. Gentiment. On va y aller comme ça. De synchro ici. Tac, tac. Les petits dégâts. Et je pense que le yop devrait pouvoir nous faire une dinguerie. Les untie pas mal pour péter l'ivoire. Allez, le tour de rox un peu optimisé. J'aurais pensé passer le kill. Je n'ai pas eu beaucoup de réussite sur les crit. Ok, bon, ça aurait été quand même assez expéditif. Le kill du sécrieur était jouissif. Je ne sais pas pourquoi ils font durer comme ça en phase par contre. Mais bon. Hop. Ça trisse. Bon, bah écoutez, voilà les amis, j'espère que ce yopter vous plaît. Moi, ça me hype pas mal. Bon, il faut que je revoie un peu les mods avec lesquels je le joue sur Xaleni. Mais c'était surtout pour test. Et moi, c'était plutôt concluant quand même ici. En fait, il y a tellement de dégâts que ça met une pression de fou. Et que ça force un peu le gameplay à être concentré autour de ça. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires. Là, j'ai répond souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à bientôt.